... Après 50 ans d'indépendance, nous n'avons pas été capables de mettre en place une politique éducative qui valorise notre civilisation. Je viens de faire une enquête qui me donne des informations qui sont alarmantes. Si ton père et ta mère étaient des Blancs, raconte ta vie. Ils seront beaux, dont les Noirs sont l'air. Ils seront riches, dont tous les Noirs sont pauvres. On a des enfants qui réfléchissent comme s'ils ont été colonisés. Et du même moment, on a fait la même enquête auprès des élèves européens. Là aussi, les conclusions font peur. Si leur père et leur mère étaient des Noirs, ils vont les enseigner à écrire, à compter, à dessiner. Bref, on a des enfants qui ont dans leur tête l'idée d'aller civiliser. ... Il y aurait donc urgence à démonter les préjugés qui faussent notre perception les uns des autres, africains et européens. C'est pour en découvrir un peu plus sur la question, mais surtout avec l'ambition de travailler concrètement à la réalisation des objectifs du développement durable, que six jeunes filles belges et leurs professeurs s'envolent vers le Bénin pour y rencontrer un groupe d'élèves locaux. Ces jeunes belges et béninois participent au nouveau programme « Use for Change » mis en place par l'ONG via Don Bosco. Sur une période de deux ans, chaque groupe d'élèves va mettre en œuvre des projets concrets liés aux objectifs du développement durable. On avait lancé un projet il y a trois ans au moment de la grande arrivée massive de migrants en Europe pendant l'été. Et on a poussé justement nos élèves, qui avaient pas mal de préjugés, de stéréotypes, à rencontrer des migrants. Et on a remarqué que par la rencontre, les stéréotypes peuvent tomber très rapidement. Quelque chose se joue à l'intérieur. C'est par le côté plus émotionnel, justement, qui fait que là, on voit dans l'autre cette différence et en même temps ces points communs. Et c'est là où on peut réellement changer de point de vue, réellement se changer soi-même et peut-être un peu de ce monde. Compréhensible, comme ça. Mais nous, notre premier travail, c'est écrire une lettre au directeur. Le deuxième, ça serait commencer à essayer de faire une campagne de sensibilisation. Parce qu'on travaille sur la santé et le bien-être. Et nos demandes sont qu'ils ont une nourriture plus variée à la cantine, des fruits et d'avoir des grosses bassines d'eau dans les classes. Parce qu'ils ont seulement deux robinets dans l'école. On voulait aussi... Ah oui, on a bien l'hygiène des toilettes. Moi, je pense que cette thématique, c'est très, très important pour notre pays. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui séparent l'importance de notre santé par rapport aux aliments qu'on consomme. On ne sait pas vraiment la qualité de ce qu'on prend et les dispositions à prendre pour être bien en bonne santé. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Est-ce qu'on peut discuter un moment? Discuter? De quoi? À propos de mes études. Ok. Je t'écoute. Bah, je voulais vous dire que j'ai envie de faire l'électricité dans l'enseignement technique. Attends, j'ai envie de quoi? L'électricité? L'électricité, ça va t'apporter quoi? Mais, vu que je vois mes camarades, filles, qui le font, j'ai la passion. Tu vois, tu t'es? Tu es une femme. Ce métier est réservé pour les hommes. D'accord? D'accord, papa. Le scénario imaginé dans l'atelier vidéo provoque immédiatement un débat sur les inégalités hommes-femmes. Avant que moi, j'intègre cette école-ci, il y a eu beaucoup d'empêtements, quoi. Parce que, ils se sont dit que c'est une école technique, une femme n'a pas sa place ici. On ne prend pas souvent sérieux sur les femmes qui travaillent ici, quoi. Surtout en génie civil. Si les femmes auraient un diplôme et pourraient travailler, vous ne pensez pas que ça aurait diminué la pauvreté? L'homme et la femme travaillent, ça rapporterait plus d'argent à la maison. Les enfants ne seront plus à l'aise. Et nous, si on devrait parler de l'égalité hommes-femmes, on dirait plus que les femmes ne sont pas égales face aux hommes, suite aux harcèlements qu'elles subissent. Parce que les femmes se font beaucoup harceler physiquement, moralement, ou même financièrement, ou verbalement. Quand tu vas en Europe, la vie est belle, la vie est rose, c'est ce qu'on croyait. Mais depuis ces deux jours d'interculturalité partagés avec les Belges, moi j'ai compris que le mieux c'est chez moi, c'est déjà le mieux chez moi. Donc il faudrait que je reste chez moi et j'apporte ma touche, ma contribution pour le développement de mon pays et de mon continent. Je suis venu, j'ai accepté aussi laisser mes vacances, tous à être là, pour pouvoir prouver aux Belges que nous les Africains aussi, nous avons du potentiel. C'est vrai, il y a beaucoup de préjugés et que nous ne pouvons réussir qu'à avoir un monde meilleur si nous travaillons tous ensemble, si nous mettons tous la main à la part. C'est la force des 17 objectifs du développement durable qui permettent de comprendre que tout est relié et que nous avons tous quelque chose à faire. de plus, de plus, de plus, de plus, de plus, de plus, de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada